On est parti et nous allons voir ici les 9 visions du monde des 9 types énéagrammes. Le point fondamental, le point structurant de chaque famille de personnalités. Voilà pourquoi il est absolument nécessaire pour toi de connaître les 9. Et comme tu vas le voir, ça va donner de la cohérence à tout cela. Allez, on est parti. Type 1, énéagramme. Le monde est imparfait. Dès lors, je dois faire en sorte d'être le plus parfait possible et de rectifier. De rectifier aussi bien moi que le monde extérieur. Ça parle beaucoup au type 1, énéagramme, ça n'est-ce pas ? Le type 2, énéagramme. La notion d'amour. Le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Voilà pourquoi je vais aider, flatter, séduire les autres. Leur donner de l'amour pour en recevoir un retour. Type 3, énéagramme. Le monde valorise ceux qui réussissent et qui ont des résultats. Si on va un petit peu plus loin. Dès lors, le type 3, énéagramme, va avoir tendance à arborer l'image de la réussite, l'image de succès ou une image valorisante pour lui ou elle. Type 4, énéagramme. Toujours dans l'identité, comme le 2 et le 3. Les êtres humains souffrent de ne plus être reliés au reste du monde. C'est ici la vision du monde qui est un peu la plus différente des autres. C'est normal, on est sur le type 4. Et c'est intéressant parce qu'ici, c'est la perte de lien. On n'est plus relié au reste du monde. Dès lors, on cherche à retrouver ce lien aux autres, tout en ayant conscience de sa propre authenticité, de sa propre unicité. Ça, ça parle au 4. Type 5, le monde est intrusif. Donc, j'observe, je regarde, je fais attention à mes ressources pour éviter, justement, d'être pris par surprise par cette intrusion. Type 6, énéagramme. Le monde est menaçant. Il faut se méfier. Il faut faire attention. Il faut être vigilant. Type 7, énéagramme. Le monde nous limite et nous frustre. Le type 7 est lié à l'évitement des limitations, l'évitement des souffrances, des frustrations. Dès lors, il va rechercher de multiples possibilités et surtout la joie, le plaisir, le kiff. Des mots très propres pour le type 7. Type 8, énéagramme. Le monde est souvent injuste. Et comme il est injuste, il faut être fort pour ne pas être victime de ces injustices et protéger également ceux qui en sont victimes. Et enfin, le type 9, énéagramme. Le monde est source de conflits. Dès lors, je vais faire en sorte d'éviter les conflits et donc éviter les prises de position parce que qui dit prise de position, dit génération de conflits. Voilà donc les visions du monde des 9 types énéagrammes. Si tu veux aller plus loin avec moi et qu'on voit plus en détail, plus en profondeur chacun de ces 9 types énéagrammes, je t'invite à regarder le lien qui est dans la description. C'est une masterclass 100% gratuite. On se retrouve de l'autre côté.